Léa François est une maman épanouie. En 2020, l'actrice de 35 ans donnait naissance à une première petite fille prénommée Louison, âgée maintenant de 4 ans. Après sa naissance, elle profitait pleinement de ses premiers mois de maman. Puis, le 10 octobre 2020, avec son compagnon Simon, la comédienne accueillait une seconde fille dont le prénom est original puisqu'elle s'appelle Soa. A travers une longue interview accordée à Closer, ce vendredi 2 février, celle qui incarne le personnage de Barbara dans la série Plus Belle la vie, explique comment elle a choisi le prénom de sa fille. Si est-il mon conjoint qui me l'a proposé, souligne-t-elle d'abord. Et, il faut dire que Soa a une signification bien particulière pour Léa François et son compagnon. Sur le net, j'ai lu qu'il était d'origine bretonne, comme le sien. Si est-il diminutif de Soas, variante de Soazic, si est-il la première lettre de Simon et la fin de Léa. Et, Louison, si est-il la première lettre de Léa et la fin de Simon, précise-t-elle. Un prénom qui est donc loin d'avoir été choisi au hasard. Plus belle la vie, que deviennent les anciens acteurs de la série ? Léa François, une mère de famille comblée entre le retour de la série Plus Belle la vie sur TF1 et son rôle dans la pièce de théâtre Les Guêpes. Léa François mène une vie à 100 à l'heure. Heureusement, elle peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon qui s'occupe de leurs deux filles lorsqu'elle est en déplacement. J'ai un conjoint qui est présent et je mesure la chance que j'ai comparée à mes copines qui sont maman solo, souligne-t-elle. Toutefois, l'actrice est prête à se plier en quatre pour ses filles. Pour emmener mes filles à l'école, je suis capable de faire l'aller-retour Marseille-Paris dans la journée, assure-t-elle. Heureusement, ses filles semblent comprendre le travail de leur mère. J'ai la chance d'avoir des filles qui ne se mettent pas à pleurer quand je parle dimanche soir. Je leur explique tout ce que je fais, chaque jour, chaque soir quand je suis avec elles. On compte le nombre de dodo avant mon départ. J'ai l'impression qu'elles comprennent bien, affirme-t-elle. Un quotidien plein rempli. Crédit photo, Rachid Bellac Je veux juste un peu de dodo avant mon départ. J'ai juste besoin d'un qui me réveille. Wowé.